Nommée meilleure actrice au Festival de Berlin de 2012 pour son rôle d'un enfant soldat dans le film Rebelle de Kim Nguyen, Rachel Mouamza a goûté à la gloire. Les plateaux de télévision se bousculaient pour entendre son histoire, celle d'une survivante de la rue de Kinshasa, devenue comédienne et vedette internationale. Ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est quand même comme une histoire de Sandria, c'est fou. Puis les gens adorent ça, puis moi aussi c'est incroyable. Mais moi-même, je suis étonnée. Parfois, je suis comme, c'est moi qui ai vécu tout ça, puis c'est incroyable, mon histoire. Un jour, tu vas sortir de mon ventre. Après Rebelle, Rachel Mouamza s'est installée à Montréal grâce au soutien de l'équipe du film. Depuis ce succès, la comédienne est retournée une seule fois en République démocratique du Congo. Elle devait y rester un mois. Je suis restée cinq jours, malheureusement, parce que ça a vraiment été dur pour moi de voir mon pays dans cet état. Mais je me demande, les gouvernements des gens de mon pays, comment ils peuvent vivre là-dedans, voir sa population mourir de faim, les gens qui souffrent, les travails. Au Québec, la comédienne est retournée à l'école et elle travaille à temps partiel dans un commerce au détail. Malgré le succès de Rebelle, elle a dû patienter près de sept ans avant de faire un autre film. Je vous avoue quand même que j'avais eu des propositions, mais c'était des trucs qui toujours, qui ressemblaient beaucoup à Rebelle. J'avais vraiment envie de vivre quelque chose de différent. Ce quelque chose de différent est la comédie dramatique Troisième noce, un récit d'un mariage arrangé entre un homosexuel et une ressortissante congolaise. Ici, on est très loin du film Rebelle. J'avais vraiment envie de ça pour montrer que je peux être bonne avec la comédie. La coproductrice du film Troisième noce est aussi la mère adoptive de Rachel Mouamza, qu'elle a rencontrée lors du tournage de Rebelle. Je suis très fière de ce film-là, je suis fière de Rachel, c'est ça. Je l'aime beaucoup, ça fait des années, donc c'est ça. Oh, 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 oh! Mais c'est qui, lui? C'est mon frère. Rachel Mouamza espère maintenant que le film Troisième noce relancera sa carrière. L'homme propose, Dieu dispose. Je ne pourrais jamais m'imaginer là où je suis aujourd'hui. Je laisse tout entre les mains de mon Dieu. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada-Mauréa. De son discours de remerciement. Et merci à tous les congolets qui sont tentés de me regarder. Je courage encore plus des enfants, des larries et des pauvres. Merci à tout le monde. Rachel Mouamza. Bonjour. On est tellement content de vous accueillir à TV5MONDE. Parce que vous êtes évidemment la grande comédienne, celle qui décroche l'ours d'argent de la meilleure interprétation féminine au Festival de Berlin pour ce film Rebelle de Kimène Guyenne. Et vous venez de la rue, de la rue de Kinshasa. C'est une histoire incroyable que votre vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Rachel? Bien, mon histoire, en fait, j'étais avec mes parents. Je suis née à la province de Kinshasa, Mboujimaï. Et voilà. Oui. Et quand je dis, vous étiez une enfant des rues, vous aviez été abandonnée quasiment, sans abri. En fait, on m'avait traitée sorcière. C'est moi qui ramenais le malheur à la maison. Et c'est moi qui ramenais la pauvreté chez moi. Ils m'ont dit que j'étais sorcière. Ils m'ont mis d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada